Le Centre Européen de Musique fête l'Europe. Aujourd'hui, 9 mai, nous fêtons l'Europe de la culture, l'Europe de la musique. Là, dans cette villa viardeau du domaine des frêles, autour de cette mère Europe qui fut Pauline Galfier-Aviardeau, se réunissait tout ce que notre continent comptait de grands esprits, de l'oral de Turgenev à l'Atlantique de la famille Garcia, qui nous donna des génies comme la Malibran, Manuel Garcia père, Manuel Garcia fils, et, je dirais, surtout Pauline. Pauline Garcia-Aviardeau, mariée avec aussi là un grand esprit européen, Louis Viardeau. Quand je l'ai visité il y a de longues années, ce lieu unique de la mémoire européenne, il était dans un état de délabrement avancé. Ma révolte fut immédiate, et je n'ai pas cessé, avec le Centre Européen de Musique, de demander aux autorités de prendre soin de ce lieu unique. Et le même s'est passé avec la maison de Georges Bizet, tout à côté, au moment où celle-ci fut mise en vente par les propriétaires. Là où Georges Bizet décédait à l'âge de 36 ans, après avoir fait naître Carmen Nabu-Vivaz, la séviane mythique née au bord de la Seine. Cette maison fut, grâce au département des Yvelines et à l'action de sa vice-présidente, Joséphine Colmans-Berger, achetée, et donc aujourd'hui, patrimoine tous. Et grâce au président de la République, Emmanuel Macron, et à la mission qu'il confia à Stéphane Bern, la Villa Viardeau a été sauvée. Et Bougival a eu l'honneur de se recevoir la visite du président de la République et de son épouse en 2018. Là, la résurrection de la Villa a débuté, sous la baguette de l'architecte des monuments historiques, Gabor Mester de Parage. Malheureusement, la pandémie et l'état de presque ruines nous ont empêché de la rendre opérationnelle et ouverte au public en 2021. Mais tout bientôt, elle ouvrira ses portes comme un des chœurs battants du Centre européen de musique. Le 3 avril dernier, à l'initiative du SEM, nous avons eu la visite de toute l'Europe pour la signature de la création du premier réseau de maisons et musées de musiciens européens. 20 pays, plus de 40 organisations, de l'île de Saint-Georges aux Açores à la ville martyre de Levive en Ukraine, de Turku en Finlande à Delphes en Grèce, de Granada à Stockholm, de Varsovie à Lisbonne, de Budapest à Catania. Il y a ceux qui parlent de l'Europe, mais il y a ceux qui font l'Europe. Les musiciens sont les portes-drapeaux de l'unité européenne dans la diversité. Aujourd'hui, dans un moment de doute, d'urgence climatique, de guerre, de fractures, de violences, sachons que nous, musiciens, et le Centre Européen de Musique, sommes là pour défendre les valeurs de la démocratie, de la dignité humaine, de cette Europe unie dans la diversité. Vive la musique, vive l'Europe, et vive cette journée de l'Europe, journée du 9 mai, et sachant que c'est dans l'Europe, avec l'Europe, que nous sortirons plus fort. Sous-titrage ST' 501